Une amitié qui tourne mal. Un meurtre. L'enquête s'annonçait difficile. Au premier abord, on n'avait rien. Jusqu'à ce que le témoignage d'un voisin donne une piste aux inquiétaires. Ils ont vu passer un jeune homme et une jeune femme habillés tout en noir. Mais est-ce suffisant ? Cette affaire est un vrai mystère que la police mettra trois ans à élucider. Une jeune fille de 20 ans décède de cause naturelle. Mais la présence de petites gouttes de sang conduit à la thèse de l'accident ou à celle d'un meurtre. Pour la police, il n'y a plus de questions que de réponses. Plusieurs personnes affirment avoir vu un homme sur la scène de crime. Mais ces témoignages sont-ils crédibles ? Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour deux nouvelles histoires des enquêtes impossibles. Dans la première affaire, nous allons voir comment l'existence de quatre jeunes gens que la vie semblait avoir comblée s'est achevée en quelques secondes dans un bain de sang. Imaginez la scène. Quatre lycéens, deux filles et deux garçons, sont confortablement installés devant un téléviseur. Soudain, 21 coups de feu clacent. Et ils perdent la vie. Clear Lake au Texas est un véritable petit paradis pour tous les employés de la NASA, situés à seulement quelques kilomètres. La ville compte de nombreux quartiers aisés. C'est certainement le genre de quartier où tout le monde voudrait vivre. Mais durant un après-midi de juillet 2003, un drame va venir bouleverser cette banlieue tranquille. Ce jour-là, un adolescent découvre un bain de sang dans la maison de sa petite amie. Dans le salon, la police trouve les cadavres de quatre jeunes gens. Ils ont été tués par balles. La mort remonte à plusieurs heures. Juste à gauche, en rentrant, il y avait le cadavre d'une femme couchée sur le ventre. Il y avait un homme et une femme sur le canapé. Et derrière eux, entre le canapé et le mur, il y avait une quatrième victime de sexe masculin. C'était un vrai massacre. Il y avait du sang plein les murs, des impacts de balles partout. Il y avait des douilles par terre. Et les meubles étaient couverts de sang. Les victimes sont Tiffany Rowell, 18 ans, qui vivait dans la maison. Son petit ami Marcus Pressella. Adalbert Sanchez, 21 ans. Et Rachel Colorutis, 18 ans. Il semblerait que les quatre jeunes gens aient été surpris par le ou les assassins pendant qu'ils regardaient la télévision. Ils étaient installés dans le canapé avec les pieds sur un repose-pied. Comme le font en général les gens quand ils veulent se détendre. On voyait qu'ils n'avaient pas eu le temps de réagir. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Il semblerait que Rachel ait été tuée alors qu'elle essayait d'appeler les secours. Elle a juste eu le temps d'appuyer sur deux touches. Le meurtrier l'a achevé en l'abattant à mort. Le meurtrier a tiré six fois sur Rachel et l'a frappé avec son arme. Les douilles trouvées sur place proviennent de deux armes différentes. Un calibre 9 mm et un calibre 38. Ça veut dire qu'il y avait au moins deux meurtriers. Je ne vois pas l'agresseur arriver avec un 9 mm dans une main et un calibre 38 dans l'autre. Il n'y a pas eu effraction. La scène de crime nous donne toujours des informations. Là, il était clair qu'ils connaissaient leurs agresseurs. Le père de Rachel apprend la nouvelle aux informations. Quand je suis arrivé, ma femme était devant la maison. Il y avait plein de monde dans la rue et la maison était entourée d'une bande jaune. Je me suis précipité, mais un agent de police m'a barré le passage. Je ne voyais pas du tout qui avait pu faire ça et pourquoi. Elle n'avait pas d'ennemis. On était perdus. La seule chose qu'on savait, c'est que quelqu'un était venu chez nous et avait tué ma sœur. Le mobile du crime reste un mystère. Qui pouvait vouloir la mort de ces quatre jeunes gens et pourquoi ? Le lendemain du meurtre, des dizaines de camarades d'école des quatre victimes se réunissent devant la maison. Après un drame pareil, on essaie de faire face tant bien que mal. Il faut prévenir toute la famille, organiser l'enterrement. Mais surtout, je voulais savoir qui avait fait ça. J'étais prêt à coopérer et à tout faire pour que la police puisse faire correctement son travail. Quatre lycéens fauchés dans la fleur de l'âge, deux garçons et deux filles d'une vingtaine d'années, criblés de balles dans leur salon. S'agit-il d'une tentative de cambriolage qui aurait tourné au carnage ? En fouillant dans le passé des jeunes gens, les policiers découvrent que Marcus Pressella et Adelbert Sanchez, son cousin, ont été impliqués dans des affaires de drogue. Cette information capitale fournit une première piste aux enquêteurs. Marcus était dealer et fréquentait des gens plutôt dangereux. Son cousin Adelbert traficotait avec lui, ce qui du coup aurait pu mettre aussi Rachel et Tiffany en danger. D'après les éléments de la scène de crime, les enquêteurs parviennent à déterminer que sur les 21 coups de feu qui ont été tirés, 17 ont atteint leur cible. On voyait d'emblée qu'ils étaient là pour tuer. Ils avaient très peu de fois raté leur cible. On n'a pas retrouvé les armes du crime. Il n'y avait aucune arme à feu sur les lieux. Trois des victimes sont mortes sur le coup. On a tiré six fois sur Rachel, mais elle est morte d'un traumatisme crânien. Les enquêteurs apprennent que Tiffany Rowell, 18 ans, vivait seule chez elle depuis que son père s'était remarié et avait emménagé avec sa nouvelle femme. Je pensais que Tiffany vivait avec son père. Ce n'est qu'après le meurtre que j'ai appris qu'elle vivait seule. Elle faisait souvent des fêtes. La maison était réputée pour ça. Et d'après certains témoignages, il y avait souvent de la drogue qui circulait. Les enquêteurs interrogent les voisins, mais personne n'a rien entendu. Le drame a eu lieu en plein été. Tout le monde utilise la climatisation. Les fenêtres et les portes des maisons sont toutes fermées. Mais l'enquête de proximité permet tout de même d'obtenir quelques informations intéressantes. Quand on interroge le voisinage, la bonne question, ce n'est pas « avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ce jour-là ? » mais plutôt « avez-vous vu quelque chose ce jour-là que vous ne voyez pas d'habitude ? » Un voisin se souvient effectivement de quelque chose. Ils ont vu passer un jeune homme et une jeune femme habillées toutes en noir. Lois Gibson, une dessinatrice spécialisée en identification judiciaire, est appelée en renfort pour tenter de dresser un portrait robot du couple. « Les seuls éléments que j'avais, c'était deux personnes qui regardaient par la fenêtre et qui avaient vu passer très vite un homme et une femme. C'est tout. » Elle doit d'abord essayer de déterminer leur race et leur âge. Ils étaient blancs et semblaient un peu plus vieux que des adolescents. « Ils étaient jeunes, beaux et visiblement bien sous tous rapports. Par contre, les témoins se sont souvenus que la jeune femme avait de très grands yeux. » D'après les témoins, elle portait un bandana sur la tête. « Ça ne m'arrangeait pas du tout. Je ne pouvais pas savoir comment étaient ses cheveux. Or, chez une femme, les cheveux sont déterminants. C'est presque ce qui permet de la définir. » En s'aidant de centaines d'éléments de portraits robots, Loïs tente de déterminer les caractéristiques de leur visage. « Je vais vous montrer différentes parties de visage. Vous allez me dire ce qui ressemble le plus à celle des suspects. Je vais les assembler pour établir un premier portrait robot. Je vais vous montrer ce que ça donne et vous me direz s'il faut changer quelque chose. » Après deux heures de travail, Loïs aboutit à ces portraits robots. « Au final, j'avais une très jolie jeune fille avec des yeux immenses. Et un jeune homme blanc, plutôt beau garçon et hauts cheveux blonds. » Au premier abord, les jeunes gens ne ressemblent pas à deux meurtriers sanguinaires. Il faut maintenant savoir si quelqu'un sera capable ou acceptera de les identifier. Les enquêteurs se rendent au lycée de Clear Lake avec les portraits robots en espérant que les camarades de classe des victimes pourront leur en apprendre davantage. « Trois des quatre victimes étaient au lycée de Clear Lake. Donc, la police s'est dit qu'il fallait chercher de ce côté-là pour essayer de savoir qui ils fréquentaient et quel était leur cercle d'amis. » Mais cette piste ne donne rien. « J'étais en contact avec la police et je peux vous dire qu'ils suivaient toutes les pistes. » Les enquêteurs finissent par se dire que le meurtre a peut-être été commis par des professionnels. « Les meurtriers avaient un but précis. C'est évident qu'ils voulaient être sûrs qu'il ne reste aucun témoin susceptible de les identifier. » Les deux jeunes hommes assassinés étaient des dealers notoires. Et certains membres de la famille de l'un d'entre eux, Adolbert Sanchez, étaient liés à la mafia mexicaine. « Certains membres de la famille d'Adolbert étaient en prison. Ils étaient incarcérés dans des prisons fédérales au Texas et en Floride. Ils étaient impliqués dans un important trafic de marijuana entre le Mexique et le sud du Texas. » Mais les enquêteurs ne trouvent aucun lien entre le meurtre et la mafia mexicaine. Malgré leurs efforts, ils n'ont aucune piste sérieuse. « On a fait des tas d'interrogatoires. On a appelé de nombreux collègues de la crime en renfort. » « C'était très frustrant. On se demandait si on allait les attraper. Et on se disait, si ça se trouve, ils sont là, sous notre nez. » « Les familles voulaient savoir ce qui s'était passé. Elles méritaient de savoir. » En recueillant les témoignages des voisins, les policiers apprennent qu'un couple mystérieux, entièrement vêtu de noir, était présent dans le quartier au moment du quadruple homicide. Une dessinatrice judiciaire établit le portrait robot de ce couple. Mais personne n'est encore en mesure de l'identifier. Les enquêteurs savent également que deux des victimes, Pressella et Sanchez, étaient des trafiquants de drogue. Et que l'un d'entre eux était vraisemblablement lié à la mafia mexicaine. Mais, cette piste n'ayant pas abouti, l'enquête piétine. Après trois ans d'efforts infructueux, les familles désespèrent de connaître un jour la vérité. « Ma fille n'est pas morte, foudroyée ou d'un cancer. Quelqu'un l'a tué et nous l'a enlevé. Je voulais savoir qui avait fait ça. Je voulais que ces assassins aillent en prison. Si j'avais écouté mon instinct, je les aurais retrouvés moi-même. Et je les aurais tués. » Les portraits robots sont la seule et unique piste des enquêteurs. « Il est clair que le témoignage des deux personnes qui ont aidé à établir les portraits robots était capital. » Le père de Rachel décide alors de passer à l'action. Il organise une collecte de fonds et offre une récompense de plusieurs milliers d'euros à toute personne susceptible d'aider la police à arrêter les meurtriers. Il fait afficher les portraits robots des deux suspects dans toute la région. « J'ai fait placarder leurs portraits sur tous les panneaux d'affichage autour de la ville. Tous ceux qui entraient ou sortaient de Clear Lake étaient obligés de les voir. » « Ça a marché. On a reçu énormément d'appels. » Un appel anonyme donne enfin une piste aux enquêteurs. « Que puis-je faire pour vous ? » L'informateur prétend reconnaître la jeune femme. Il l'aurait connue en cure de désintoxication. D'après lui, elle se serait même vantée d'avoir participé au quadruple meurtre. « Elle leur a dit qu'elle avait tué quatre personnes et leur a tout raconté dans les moindres détails. » La suspecte a également révélé à l'informateur anonyme un détail que seul l'assassin pouvait connaître. Une des victimes a été tuée alors qu'elle essayait d'appeler les secours. « Seule une personne présente sur les lieux pouvait savoir ça. Je me suis dit, ça y est, on a notre piste. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, enfin. » Le témoin identifie la jeune fille. Il s'agit de Christine Paolila, 20 ans. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la photo du permis de Christine correspond presque trait pour trait au portrait robot. « J'ai crié de joie. Je me suis assise dans mon bureau et j'étais là, ouais, je n'en revenais pas. » Il s'avère que Christine Paolila était dans le même lycée que trois des victimes. Elle était la tête de turc de ses camarades. Pourtant, Rachel Colorutis et Tiffany Rowell étaient devenues ses amies. « Au lieu de se moquer d'elle, Rachel et Tiffany l'avaient prise sous leur aile et ils étaient devenues amies. Quand j'ai dit à ma femme que c'était Christine Paolila, elle m'a dit, mais elle avait sa photo dans son portefeuille. » Pourquoi Christine aurait-elle tué ses deux amis ? Et où était-elle à présent ? Christine Paolila est le principal suspect dans l'affaire du quadruple meurtre de Clear Lake. Elle a été identifiée par un témoin anonyme qui l'a reconnue en voyant son portrait robot. Les enquêteurs découvrent qu'elle était héroïnomane. Elle dépensait beaucoup d'argent dans la drogue, surtout pour s'acheter de l'héroïne. Ça lui coûtait environ 700 euros par jour. Christine Paolila, 20 ans, lycéenne, est-elle l'auteur du quadruple homicide ? Elle est toxicomane. Elle a révélé à une amie un détail des crimes que les policiers étaient seuls à connaître. Et elle ressemble étrangement au portrait robot établi par la dessinatrice judiciaire. Pour autant, cette hypothèse semble peu crédible, car Christine était très liée à deux des victimes. Grâce au relevé bancaire fourni par un distributeur automatique, les policiers parviennent à la localiser. Elle vit avec son mari dans un hôtel bon marché de San Antonio. Ils retiraient régulièrement beaucoup d'argent liquide, presque tous les jours. Les policiers envoyés sur place n'avaient jamais vu un dépotoir pareil. Incroyable, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Sur place, les policiers retrouvent des centaines de seringues et tout un attirail pour se droguer. Il y avait 80, 85 seringues alignées, pré-remplies et prêtes à l'emploi. C'était horrible. Il y avait du sang moucheté sur presque tous les objets de la pièce. Quand ils avaient fini leur injection, ils expulsaient le reste de la seringue en l'air. Et ça projetait du sang partout. C'était vraiment dégoûtant. Deux semaines de plus à ce rythme, ils seraient probablement morts. Elle était toute jaune. Ça faisait des semaines qu'elle n'avait pas vu la lumière du jour, au moins huit semaines d'après son mari. Elle se nourrissait, si on peut dire comme ça, de crackers apéritifs et de fromage. Et elle se shootait à l'héroïne. Lors de son interrogatoire, Christine est en pleine crise de manque. Elle avoue avoir participé à la tuerie, mais elle accuse son ex-petite amie, Chris Snyder, d'être le meurtrier. Comme pour Christine, le portrait robot de Chris est étonnamment ressemblant. C'était la preuve que j'avais bien travaillé. Sur ce coup-là, j'avais vu juste deux fois de suite. J'étais pas dans la maison. Vous étiez où ? Dans l'allée ? J'étais pas dans la maison. Vous étiez dans l'allée ? Je suis pas allée plus loin que devant la maison. Christine prétend être restée dehors pendant que Chris tuait ses amis. Il m'a dit qu'il l'avait fait. Il l'avait fait ? Il avait fait quoi ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'il avait fait quoi ? Qu'il les avait tués. Il a dit qu'il les avait tués. Les enquêteurs retrouvent les parents de Chris, qui leur apprennent qu'il est en Caroline du Nord. Mais ils préviennent leur fils de l'arrivée de la police. Et Chris disparaît. Il a laissé sa voiture, son portefeuille, il a tout laissé. La police retrouvera finalement son corps non loin de là, dans un bois. Les tests toxicologiques révéleront qu'il avait ingéré une dose mortelle d'analgésique. Il a choisi la solution de facilité. Il s'est enfui en prenant des médicaments avec lui. Il s'est tapis, comme un animal traqué, dans les buissons. Et il a avalé une poignée d'analgésique pour ne pas voir ça. C'était un pauvre type, une crapule et un lâche. Il savait très bien ce qu'il attendait. En fouillant dans les affaires de Chris Snyder, les policiers trouvent un revolver de calibre 38 et un semi-automatique 9mm. L'analyse balistique a déterminé que ces deux revolvers étaient bien ceux qui avaient servi pour le meurtre. L'ADN de Chris Snyder est retrouvé sur le 38mm. Trois ans après le meurtre, il reste encore des traces du sang de Rachel Colorutis sur le 9mm. Dans l'ADN retrouvé sur le 9mm, on a relevé des traces génétiques qui correspondaient à celles de Rachel. L'ADN de Snyder a été retrouvé sur le canon du revolver qu'il avait utilisé trois ans plus tôt pour massacrer quatre jeunes gens. Incroyable. Le mari de Christine affirme aux enquêteurs qu'elle lui a avoué avoir participé au quadruple meurtre. Elle m'a dit qu'ils sont sortis et qu'après elle est retournée à l'intérieur pour s'assurer qu'une des filles était bien morte. Elle a frappé une des filles plusieurs fois sur la tête avec le revolver. L'épreuve contre Christine sont accablantes et elle finit par admettre qu'elle tenait bien une des armes. Vous avez tiré ? C'était dément comme sensation, même le premier coup, je me sentais trop bien. Au vu des preuves, le procureur pense que Christine Paolila et Chris Snyder avaient soit besoin d'argent, soit de drogue. Ils sont allés là où ils savaient qu'ils en trouveraient, chez Tiffany Rowell. Les voisins ont eu le temps de voir leur visage, ce qui a permis par la suite de dresser des portraits robots extrêmement ressemblants. Les victimes connaissaient Christine et ils ont ouvert sans hésiter. Le couple a tiré. 21 coups de feu en à peine quelques secondes. Après s'être emparés de ce qu'ils étaient venus chercher, Christine s'aperçoit que Rachel est toujours vivante et qu'elle essaie d'appeler la police avec son téléphone portable. Elle la bat alors à mort pour l'en empêcher. La dernière chose que Rachel a dit à Christine, c'est « Pourquoi tu fais ça ? » Et d'après ce que Christine a dit à son mari, elle a continué à la frapper encore et encore jusqu'à ce qu'elle meurt. Christine Paolila est inculpée et condamnée pour homicide volontaire. Étant mineure au moment du meurtre, elle échappe à la peine de mort, mais elle est condamnée à la prison à perpétuité. « Quand on perd un enfant, ça n'est jamais fini. On ressent comme un vide à l'intérieur et ça ne s'arrange pas avec le temps. Je dirais même que ça empire. » Cette affaire illustre comment la collaboration entre la famille, la police et les scientifiques permet parfois de résoudre des affaires difficiles. « La preuve la plus accablante étaient les traces d'ADN de Chris Snyder sur l'une des deux armes. » « Je prends plus en compte les preuves matérielles que les témoignages oculaires. Grâce à la police scientifique, les preuves matérielles retrouvées sur la scène de crime nous en apprennent autant que les témoignages. » « Ils ont volé la vie de quatre jeunes juste parce qu'ils voulaient se défoncer. » « C'est incroyable. » « Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. J'étais fier d'avoir participé à son arrestation. » « Après trois ans d'enquête, la police est parvenue à rassembler les preuves médico-légales incriminant le couple de tueurs. » « Outre la persévérance des enquêteurs, ce résultat est apporté au crédit des parents des victimes. » « Georges Colorutis, le père de Rachel, avait fait imprimer des milliers de tracts représentant le portrait robot des suspects. » « Il les avait fait afficher et distribuer dans toute la région. » « Il avait aussi offert une récompense de 100 000 dollars à qui aiderait la police à les identifier. » « Une question a néanmoins taraudé les parents de Tiffany Rowell. » « Pourquoi Christine Paolila a-t-elle frappé leur fille à mort ? » « Puis pourquoi l'a-t-elle exécutée de six balles de gros calibre alors qu'elle la considérait comme une amie ? » « Des psychologues ont avancé une hypothèse. Tiffany et Rachel Colorutis appartenaient à des milieux aisés, leur père étant employé à la NASA. » « Celui de Christine, ouvrier du bâtiment, était décédé quand elle n'avait qu'une dizaine d'années. » « Léguée par sa mère toxicomane et affectée d'une maladie qui entraînait la perte de ses cheveux, la jeune fille souffrait d'un complexe d'infériorité et s'était vengée de ce qu'elle considérait être une injustice sociale. » « Elle avait peu à peu sombré dans le cycle infernal de la drogue et de la dépression. Devenue addicte à l'héroïne, le corps et le cerveau détruits, ayant perdu tous ses repères, elle n'avait pu faire obstacle à sa fuite en avant. » Aux États-Unis, la criminalité en milieu scolaire et universitaire est malheureusement un phénomène qui se répète régulièrement. On se souvient en 1999 de la fusillade du lycée Columbine perpétrée par deux adolescents. Ils tuèrent douze de leurs camarades et un professeur avant de se donner la mort. Et ce type de drame n'est pas nouveau. En 1927, déjà, un élève atteint de démence posa une bombe dans son collège du Michigan. L'explosion fit 45 morts et 58 blessés. Pour autant, en dehors de ces tueries épouvantables, des crimes passionnels ou sordides viennent entacher parfois la réputation des établissements les plus prestigieux. Brian, au Texas. Une ville universitaire abritant la prestigieuse Texas A&M University. Elle accueille notamment la faculté de Blyn, fréquentée par Gina Verhalen et Spencer Hood, deux étudiants inséparables. Les parents de Jenna disent qu'il était l'amour de sa vie. Ils sortaient ensemble depuis plusieurs années. Ils sont allés ensemble au bal de promo. Jenna adorait Spencer. Jenna et Spencer veulent s'orienter vers le droit ou la politique. Ils ont chacun leur appartement dans la résidence. Le complexe d'Autumn Woods est à proximité de l'Université de Blyn. C'est pour ça que beaucoup d'étudiants y habitent. C'est très pratique pour eux. Le 9 avril 2008, après avoir assisté à ses cours dans la matinée, Spencer passe à l'appartement de Jenna pour récupérer un livre. Quand Spencer est arrivé à l'appartement, il s'est aperçu que la porte n'était pas fermée à clé et il est entré. Spencer découvre le corps inanimé de Jenna sur le sol de sa chambre. Il appelle immédiatement les secours. La police et les secours prononcent le décès de Jenna. La seule marque de coup relevée sur le corps est celle d'un bleu sur son front. Apparemment, elle s'était aussi mordue la langue. Il n'y avait aucune trace de vol. Son sac était toujours accroché à une patère à côté de la porte. Avec ses cartes de crédit à l'intérieur et du liquide. Il y avait ses clés aussi. Il n'y avait ni alcool ni drogue et rien ne laissait penser qu'elle s'était suicidée. Spencer a déclaré à la police qu'il avait vu Jenna la veille, vers minuit, pour la dernière fois. Ils ont travaillé leur cours ensemble. Ensuite, il est rentré chez lui vers minuit et demi. Et il a appelé Jenna pour lui souhaiter bonne nuit. L'écoute des appels téléphoniques confirme qu'il l'a effectivement appelé à minuit 47. Le corps a été découvert à 11h30 le lendemain matin, ce qui laisse environ 12h au cours desquelles Jenna a été tuée. Durant l'autopsie, le médecin légiste ne relève aucune preuve flagrante d'agression sexuelle. Mais l'hypothèse ne peut pas être complètement écartée. Après 30 ans d'expertise médico-légale et d'autopsie, je peux affirmer que l'absence de blessure au niveau des parties génitales n'écarte pas l'agression sexuelle. Mais le légiste remarque la rupture de petits vaisseaux sanguins dans le blanc des yeux de Jenna. Il s'agit d'hémorragies pétéchiales. Les hémorragies pétéchiales font partie des indices qui nous ramènent au stigmate de l'asphyxie. Ce qu'il faut maintenant trouver, c'est la cause de l'asphyxie. Et Mark Cruz la trouve. Jenna a eu le larynx écrasé. Les conclusions de l'autopsie sont maintenant évidentes. La victime est morte étranglée par les mains de son agresseur. Aucun doute là-dessus. La police découvre que Jenna et Spencer ont rompu plusieurs fois. Et qu'ils sont également sortis avec d'autres personnes. Mais ils finissaient toujours par se retrouver. Comme aucune trace d'effraction n'a été relevée, la première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'une querelle d'amoureux a mal tourné. Nous avons interrogé Spencer pour savoir s'il avait tué Jenna. Et bien sûr, il a nié. Reste à savoir si les preuves scientifiques viendront soutenir sa version. En enquêtant sur le passé de Jenna vers Allen, la police apprend qu'elle était très aimée et appréciée de ses amis et des autres étudiants du campus. On ne lui connaissait aucun ennemi. Aucune dispute, aucun incident à signaler. Tout le monde disait du bien d'elle. Jenna était très studieuse et travaillait aussi dans un petit restaurant de la ville pour payer ses études. Tout ce qu'elle avait et tout ce qu'elle voulait, elle l'avait en travaillant. Elle était serveuse au Wings and More en plus de ses cours. La nuit où elle a été assassinée, Jenna a quitté le restaurant à 21 heures. Les vidéos de surveillance ne montrent rien d'étrange. Tout ce qu'on voyait, c'était Jenna marchant vers sa voiture. Personne ne la suivait. Jenna est rentrée chez elle vers 9h30. Son petit ami Spencer déclare l'avoir rejointe et avoir révisé avec elle durant 3 heures. Il est parti un peu après minuit. Des voisins de Jenna fournissent enfin le début d'une piste à la police. La nuit du meurtre, ils jouaient au volet dans la cour située entre les différents bâtiments. Ils ont remarqué qu'un homme se dirigeait vers l'appartement de Jenna. Il était entretenu et semblait très énervé. Les témoins situent son apparition entre minuit et 2h du matin. Une des filles qui jouaient au volet a même déclaré qu'il avait l'air effrayant. Toujours d'après les témoignages, il pourrait s'agir de Sean Stevens, 26 ans. Un étudiant fréquentant le campus et habitant un autre bâtiment du complexe. Il aurait un jour gratifié Jenna d'une remarque déplacée alors qu'ils étaient sur le parking. Sean était sur son balcon et il aurait interpellé les filles qui se trouvaient en bas. Alors Jenna a eu des mots avec lui. De son appartement, Sean avait une vue plongeante sur celui de Jenna. Nous l'avons contacté. Sean était très nerveux et tremblait littéralement de peur. Jenna Verhalen, l'étudiante modèle, a été étranglée dans son appartement. Les traces d'hémorragie pétéchiale prouvent en effet qu'elle est morte par asphyxie. Alors que Spencer Hood, son fiancé, nie toute implication dans l'homicide, un homme a été aperçu marchant torse nu aux abords de son appartement. Il se nomme Sean Stevens et il est lui aussi étudiant. Interrogé par la police, il clame à son tour son innocence. Lequel des deux dit la vérité ? Il était pourtant incapable de nous renseigner avec précision sur son emploi du temps parce qu'il était dit. La police découvre enfin un élément intéressant. Deux mois avant qu'elle ne soit tuée, Jenna a fait part à ses parents d'un incident impliquant l'homme d'entretien de l'immeuble. Un matin, en sortant de la douche, elle l'a trouvé dans son salon. Il était là alors qu'il n'avait rien à y faire, évidemment. Et elle ne s'était pas aperçue de sa présence. Selon Jenna, l'homme a déclaré qu'il n'avait pas entendu le bruit de la douche et croyant l'appartement vide, il était entré. C'est vraiment effrayant quand on y réfléchit. Roder chez quelqu'un qui prend sa douche et disparaître quand il en sort ? Jenna était tout rée, elle a contacté son responsable pour lui expliquer ce qu'il s'était passé. L'homme d'entretien s'appelle Jeremy Rosser. 29 ans, divorcé et deux enfants. Sans casier judiciaire. Il vient d'un milieu très religieux. Son père est pasteur dans une commune des environs. Mais la police a de sérieux soupçons sur l'homme. Elle décide donc de vérifier sa version des faits en se livrant à une petite expérience. Les inspecteurs Fry et Matthews sont retournés à la résidence. Ils se sont postés dans l'entrée de Jenna et ont demandé à quelqu'un d'aller dans la salle de bain en allumant la douche et en refermant la porte. Ils ont déclaré que de là où ils étaient, on entendait clairement la douche. Rosser est renvoyé une semaine après le meurtre de Jenna. Il a été licencié parce qu'il n'allait plus travailler. La police dispose maintenant de trois suspects potentiels. Et seuls des indices matériels parviendront à identifier parmi eux l'assassin de Jenna Verhalen. La police souhaite interroger Jérémy Rosser, l'homme chargé de l'entretien de l'immeuble où habitait la jeune fille et qui s'était introduit dans son appartement. Mais après avoir perdu son emploi, il a quitté la ville sans laisser d'adresse. Spencer Hood, le petit ami de Jenna, semble lui aussi s'être volatilisé. Notre priorité a tout de suite été Spencer parce qu'il était le dernier à l'avoir vu en vie et le premier à découvrir le corps. Sa disparition soudaine ne plaidait pas en sa faveur. Il ne reste plus que Sean Stevens en scène. Mais lui aussi semble s'être évanoui dans la nature. Il avait disparu, pas de traces de lui au campus ni à sa résidence. Tout le monde se demandait où il avait pu passer. Sean savait qu'une enquête pour meurtre était en cours et qu'il avait été entendu par la police dans ce cadre. Il quitte la ville en plein milieu de son semestre. Tout cela semble indiquer qu'il est impliqué dans cette affaire. Là j'ai compris qu'en fait la police n'avait aucune idée sur l'identité de l'assassin. Je pense que nous avons abordé cette affaire d'un point de vue plus personnel parce que nous avons tous les deux défis. J'aimerais pouvoir résoudre 100% de mes enquêtes. Mais celle-ci en particulier me tenait à cœur. Quand on se dit que ça peut arriver à notre famille, on s'implique encore plus. La police a trois suspects dans l'affaire Jenna Verhalen. Son petit ami Spencer Hood. Sean Stevens, dont la description correspond à celle de l'homme aperçu à proximité de l'appartement de la victime la nuit du meurtre. Et Jeremy Rosser, l'un des hommes d'entretien de la résidence de Jenna qui aurait pénétré dans l'appartement à son insu. La police espère que des preuves scientifiques pourront restreindre le champ d'investigation. Nous recherchons des preuves biologiques. La présence de peau, de cheveux, peut-être de fibres. On pourrait retrouver de la poussière ou autre chose de la scène de crime sur les vêtements d'un suspect. Des cellules de peau sont retrouvées sous les ongles de Jenna, ce qui n'a rien de surprenant puisque la victime est morte étranglée. Les analyses ADN révèlent deux profils génétiques, tous deux masculins. Nous avons eu plus de matière pour l'un des deux échantillons. La police scientifique trouve également une goutte de sang sur le col de Jenna et deux autres sur le tapis à côté duquel son corps a été retrouvé. Un des échantillons nous ramène à l'ADN de Jenna. L'autre est identique à l'un des deux trouvés sous les ongles de Jenna et à celui présent sur le col. Elle s'est violemment battue contre son agresseur. Elle l'a sûrement griffée et sa blessure a saigné. L'ADN est un élément déterminant à ce stade parce que si l'ADN d'un suspect correspond à celui-ci, on tient notre meurtrier. Pour les comparer à celui du tueur présumé, la police veut maintenant obtenir des échantillons des trois suspects. Spencer Hood, le petit ami, Sean Stevens, le voisin, et Jeremy Rousser, l'homme d'entretien. Mais bizarrement, tous les trois ont quitté la ville après le meurtre de Jenna. Tout en recherchant activement les suspects, après, la police organise une vaste opération pour récupérer des échantillons d'ADN des hommes vivant dans la résidence et travaillant au même endroit que Jenna. Près d'une cinquantaine d'hommes se présentent spontanément. Aucune correspondance n'est établie. En éliminant de l'enquête les personnes de son entourage, reste l'acte criminel opportuniste. Et là, difficile de savoir comment localiser cette personne et se procurer son ADN. La police finit par retrouver le petit ami de Jenna, Spencer Hood, qui s'était réfugié chez ses parents à trois heures de route de là. Nous sommes allés à Wimberley pour le ramener. À ce stade de l'enquête, nous pensions qu'il était le meurtrier. Je lui ai demandé pourquoi il avait quitté la ville. Il a simplement déclaré qu'il était bouleversé. Il était très proche de Jenna et vu les circonstances, il avait besoin d'être auprès de sa famille. Spencer se montre coopératif. Il se laisse photographier torse nu par la police qui ne relève aucune trace de griffure. Il répond également aux questions sans la présence de son avocat et fournit un échantillon d'ADN. La police retrouve Sean Stevens chez ses parents à plus de 700 km de là, dans l'Oklahoma. Le jeune homme affirme être rentré chez lui pour voir son frère, militaire en Irak, actuellement en permission. Ça expliquait son départ précipité. Sean se montre également coopératif et fournit un échantillon d'ADN sans que la police ait à lui présenter un ordre de la cour. Reste Jeremy Rosser. La police finit par retrouver sa trace grâce à son ex-femme qui leur donne aussi une information capitale. Selon elle, Jeremy a montré des signes de violence au moment de leur divorce. Ils se sont disputés. Il l'a fait tomber par terre et tout en la maintenant au sol, il s'est agenouillé au-dessus d'elle et lui a serré le cou avec ses mains. L'incident s'est produit au moment du meurtre de Jenna. Mais pour les enquêteurs, le lien est loin d'être fait. Nous avons fouillé le passé de Rosser, mais il n'avait jamais été interpellé. Pas de casier. On ne l'imaginait pas endosser le rôle du meurtrier dans une affaire comme celle-ci. Interrogé par la police, le suspect coopère et nie toute implication dans le meurtre de la jeune étudiante. Il était très calme, détendu. Il n'était pas du tout dans la peau du coupable. Les deux premiers suspects ont collaboré avec la police. Ils se sont prêtés à des tests ADN et ont été disculpés. Reste Jérémy Rosser, l'homme en charge de l'entretien de la résidence où vivait Jenna Verhalen et qui s'était introduit chez elle. Rosser nie toute implication dans l'assassinat et se dit prêt, lui aussi, à subir des tests biologiques. La police obtient un mandat de perquisition et fouille son pick-up. Elle y découvre un ordinateur portable. Il a été volé à un voisin de Jenna quelques mois plus tôt. Autre information incriminante. Après son licenciement, Rosser a conservé illégalement les clés des appartements d'un certain nombre de locataires. C'était la preuve que Rosser avait visité plusieurs appartements pendant qu'il travaillait comme homme d'entretien. Mais la clé de l'appartement de Jenna ne se trouve pas dans les affaires de Rosser. Il fournit aussi un échantillon d'ADN de son plein gré. À cause de l'attitude qu'il avait et parce qu'il coopérait, mon sentiment concernant Rosser, c'était qu'il n'était pas notre homme. La police a donc trois suspects et trois pistes à explorer. Mais si elle ne trouve aucune correspondance ADN, cela signifie que le meurtrier court toujours. J'ai eu des affaires où je connaissais l'identité de l'assassin, mais où je ne pouvais pas le prouver. Là, c'était différent. Je n'avais aucune idée de l'identité du coupable. La police scientifique espère identifier l'assassin de la jeune étudiante Jenna Verhalen en analysant les trois échantillons ADN prélevés sur les suspects. Sans ces nouvelles méthodes d'investigation, la vérité n'aurait jamais été dévoilée. Si on n'avait pas relevé la présence de sang sur son col et sur le tapis ou de peau sous les ongles de Jenna, l'affaire n'aurait jamais été résolue. Sans les preuves scientifiques, il n'y aurait eu aucune arrestation. Les résultats des tests ADN ne laissent aucun doute. Jeremy Roser était dans l'appartement de Jenna la nuit du meurtre. Qu'est-ce que la peau de Jenna fait sous vos ongles ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Quand on se serrait la main, j'imagine. Non, ce n'était pas une poignée de main. Comment votre sang s'est-il retrouvé sur son col ? Je pense qu'il faudrait que je parle à un avocat avant de poursuivre cette discussion. Voulez-vous qu'on reparle de tout ça demain ? Non, non. Comment ça a dérapé ? Que s'est-il passé pour qu'il ait voulu la tuer ? C'est tellement incompréhensible. Lorsqu'il est arrêté, Rosser ne montre aucun étonnement. Avez-vous été informé de la nature du mandat d'arrêt ? Non, on m'a dit que vous me diriez le motif de l'arrestation. Vous avez été arrêté pour meurtre. Meurtre ? Nous avons de bonnes raisons de penser que vous êtes impliqué dans cette affaire. Donc, je suis en état d'arrestation ? Pas de cri. Il n'a pas hurlé, je suis innocent. Il a juste dit, bien, d'accord. Ça voulait tout dire. Pour les enquêteurs, l'intrusion de Rosser dans l'appartement de Jenna pendant qu'elle se douchait était préméditée. Après cet épisode, il a certainement utilisé le double de sa clé la nuit du meurtre pour pénétrer chez elle alors qu'elle travaillait. Il se serait alors caché dans la deuxième chambre de l'appartement où il aurait attendu son retour. Jenna est rentrée vers 21h30, mais son petit ami Spencer est arrivé peu après. Et ça, Rosser ne l'avait probablement pas anticipé. Il est donc resté caché pendant près de trois heures. Spencer quitte l'appartement peu après minuit. Et il lui téléphone à minuit 47 pour lui souhaiter une bonne nuit. Jenna va se coucher après cet appel. Rosser quitte sa cachette et l'agresse. Jenna lutte de toutes ses forces pour rester en vie. Elle le griffe en se débattant. Rosser finit par l'étrangler. De petites gouttes de sang tombent sur le col de Jenna et sur le tapis. J'aimerais dire que dans ces derniers moments, Jenna a lutté comme une forcenée. C'était une battante. C'était suffisant pour nous éclairer dans l'enquête et nous permettre de lui rendre justice ainsi qu'à sa famille. accusée du meurtre de Jenna, Rosser reconnaît sa culpabilité pour éviter à sa famille l'épreuve du procès. Rosser n'a jamais expliqué son geste. Il est possible que Jeremy se soit introduit dans l'appartement de Jenna pour la cambrioler. Quand Spencer part, il sort de sa cachette en espérant emporter tout ce qui avait de la valeur. et Jenna le surprend. Il l'a tué parce qu'elle avait vu son visage et aurait pu l'identifier. Autre hypothèse, l'agression est peut-être liée au problème de couple que traversait Rosser. Jenna ressemblait à l'ex-femme de Benjamin Rosser. Il a pu l'agresser alors qu'en fait, il était ivre de rage contre son ex-femme. Les preuves scientifiques ont été déterminantes pour élucider le meurtre vu l'absence de mobile. En dehors de l'ADN, rien n'aurait pu expliquer et prouver sa présence dans l'appartement. Jeremy Rosser est reconnu coupable du meurtre de Jenna Veralen et condamné à 55 ans de prison. Il a deux enfants qui grandiront avec un père en prison. Le geste de Rosser a des conséquences dramatiques pour beaucoup de personnes. Cette affaire est vraiment particulière pour moi. C'est l'une des plus importantes de ma carrière à cause de la personnalité de la victime. Jenna était une jeune fille à qui l'avenir souriait. C'est vraiment une tragédie que sa vie se soit achevée ainsi. Il n'est pas rare aux Etats-Unis que des crimes endeuillent les campus universitaires. Ainsi, par exemple, en 2009, le corps sans vie d'Annie Lee, une étudiante en pharmacologie, avait été retrouvée dans le vide-ordure d'un bâtiment de recherche hautement sécurisé le jour où elle devait se marier. L'enquête, cette fois, fut rapidement bouclée. Raymond Clark, un chercheur secrètement amoureux de l'étudiante, l'avait violée et assassinée avant qu'elle ne puisse convoler. C'est sur cette note dramatique que s'achève aujourd'hui cette émission. Merci de l'avoir suivie en ma compagnie et rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des enquêtes impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada